Pourquoi culpabilise-t-on systématiquement, demande-t-il les citoyens ? Alors il dit fermer le robinet d'eau, éteindre le chauffage, alors que l'on sait que les grands dégâts écologiques sont causés par les grandes compagnies, il cite d'ailleurs entre parenthèses BP, et les États, et il parle là des essais nucléaires entre parenthèses. Laissez les pauvres gens tranquilles, demande-t-il, ils en ont déjà assez du chômage. Plus généralement, on a parlé tout à l'heure de la taxe carbone, on a dit qu'on allait éventuellement, enfin que le projet au départ était d'exonérer les grosses sociétés. Est-ce qu'on demande toujours les efforts au même ? Alors, contribution carbone, ce n'était pas exonérer les grandes sociétés. Elles sont déjà soumises à un système de taxes, premier point. Et le deuxième point à contribution carbone, elle était compensée pour les ménages par un chèque vert. L'idée, c'était simplement de viser les excès. Tous ces excès qui, effectivement, aujourd'hui nous pénalisent globalement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il n'est pas question de tolérance à l'égard des grandes entreprises. Ce qui se passe avec BP en Louisiane, c'est juste d'autant plus inadmissible qu'on se rend compte de la folie de notre monde. La folie de notre monde d'aller chercher du pétrole, non seulement à 1500 mètres sous l'eau, mais à 3500 mètres sous terre. On est incapable de faire face à ce type de catastrophe. Alors, quand demain on me dit, on va aller chercher du pétrole dans les pôles, je dis simplement, vous êtes fous. Parce qu'on sera encore plus incapable, si jamais il y a une fuite, de faire face à ce type d'événement. Alors, pour le particulier, moi je suis 100% d'accord avec lui. Il n'est pas question d'une écologie qui consiste à dire, vous, vous êtes guilty, vous n'êtes pas guilty. Ça ne sert à rien, on ne fait pas de l'écologie contre la société. C'est pour ça que moi je suis très pour cette idée du Grenelle et qu'il y a des compromis. Si certains voudraient aller plus loin dans une écologie punitive, c'est l'heure à faire. Mais les compromis du Grenelle, on les respecte. Après, sur ces petits gestes quotidiens, on a chacun la capacité aussi de faire bouger les choses. Il n'y a rien qui est imposé. Et fermer l'eau ou baisser le chauffage, c'est aussi une manière d'économiser de l'argent. Donc les petits gestes, souvent, quand on les recommande, c'est aussi dans cette logique qui est, ce sont des petits gestes de bon sens. Moi, je viens de la campagne, on le faisait sans problème. Qui vous permettent aussi d'économiser de l'argent. Donc, culpabiliser, non ? Ah, surtout pas. Donner des tuyaux, oui, être sur des mesures d'incitation, sur un changement de notre fiscalité. Parce que notre fiscalité, aujourd'hui, elle taxe le travail, elle taxe les investissements, elle taxe absolument pas la pollution. Donc, basculer de l'un vers l'autre, oui. C'est ça la logique, en tout cas, c'est ma logique.